... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous accueillir tous et toutes ce soir pour un événement important, puisque ça fait 13 ans, après une longue pause, qu'on reprend un cycle de conférences avec la Fondation Louis-Jantet, donc en collaboration avec la Faculté de médecine, et cette fois-ci en collaboration avec également ID News. Je suis également très heureux d'accueillir ce soir le professeur Alain Fischer, qui, comme vous le savez tous, a une carrière remarquable en immunologie, et il a eu un parcours notamment remarquable dans toute la prise en charge des patients avec des déficits immunitaires, mais ce soir, il va nous parler de tout à fait un autre sujet, comme vous l'avez vu. Donc la Fondation Louis-Jantet relance ce cycle de conférences, c'est des conférences grand public. Ces conférences proposent des débats sur des sujets d'actualité médicale, avec des spécialistes du domaine, et pour offrir évidemment à la population genevoise des rencontres riches en savoir et en découverte, et avoir justement ce qu'on appelle la science ouverte vers la société. Pour cette première édition, quoi de plus important que le thème du Covid-19, qui a été au centre de nos existences depuis 2019, lors de son hébergence, et en quelques mois, ça a bouleversé notre planète. Cette pandémie a causé la mort de millions de personnes, a causé des grandes déstabilisations dans nos systèmes de santé, dans notre économie, dans notre tissu social, dans de nombreux pays. C'est également un élément de fracture entre familles et entre amis. Cependant, la communauté scientifique a réussi à se mobiliser, à acquérir en un temps record des connaissances sur ce virus, conduisant à l'élaboration de vaccins qui sont efficaces, notamment sur les formes les plus sévères. Et lors de sa conférence, le professeur Alain Fichère, professeur au Collège de France et conseiller du gouvernement français en matière vaccinale, décrira cette histoire et discutera les leçons à en tirer. Il évoquera également les incertitudes quant à l'évolution de cette pandémie. Alors, je cède la parole à M. Yvan Pondélé, qui va présenter notre orateur, puis évidemment à notre orateur, et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir discuter de Covid, stop ou encore. Comme il vous a été dit, cet événement est organisé par la Fondation Louis-Janté en partenariat avec le CMU et ID News, que je représente. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de notre média parce qu'on a beaucoup parlé de la pandémie. Et il se pourrait qu'on continue. Nous verrons. Ce sera Alain Fichère, que je remercie d'être ici, qui nous dira un petit peu ce qu'il en est. Merci d'être venu au bout du lac. Je vais rappeler en deux mots vraiment votre carrière, parce que sinon, on y passerait la soirée. Mais vraiment en deux mots. Vous êtes pédiatre, chercheur en immunologie. Vous avez fait vos armes à l'hôpital Necker à Paris. Prestigieux, s'il en est. Et vous êtes un des cofondateurs de l'Institut des maladies génétiques Imagine, à Paris également, que vous avez aussi dirigé. Vous êtes un des pionniers des thérapies géniques destinées aux déficits immunitaires liés d'origine génétique. Raison pour laquelle vous avez reçu, entre autres, le prix Janté en 2001. Ça doit être ça. Ce qui ne nous rajeunit pas. Vous avez... Vous vous êtes ensuite intéressé à la vaccination. Vous avez notamment piloté la concertation citoyenne sur la vaccination qui a été mise en oeuvre par le gouvernement français en 2016, il me semble-t-il. Et qui avait pour objet de prendre acte de la désaffection croissante de la population vis-à-vis des vaccins. Il en est sorti plusieurs mesures, dont une mesure emblématique qui reste attachée à votre nom, qui est l'obligation vaccinale, donc qui a été décidée pour 11 vaccins pour les enfants en bas âge. Dans le cadre de la pandémie, vous avez été rappelé à la barre de la navigation vaccinale pour devenir président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale du gouvernement français, c'est-à-dire, monsieur Vaccin, vous n'aimez pas trop l'appellation, vous me direz pourquoi. Une espèce de super commission fédérale pour la vaccination, disons, pour comparer avec la situation ici en Suisse. Mais pas seulement avec des médecins, mais aussi avec des chercheurs, avec des responsables de santé publique, avec des expériences sociales, etc. Il se dit que vous avez été choisi par Emmanuel Macron lui-même pour plein de raisons, évidemment, votre carrière éminente, votre investissement, mais aussi votre absence de lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, ce qui, de nos jours, est une vertu, vous allez avoir la tâche difficile de répondre à cette question au sujet de ce soir, qui est Covid stop ou encore. Votre intervention durera une quarantaine de minutes, ce sera suivi d'environ une petite demi-heure de questions qui seront prises dans la salle et aussi pour les gens qui nous suivent en direct sur Internet, que j'aurai le plaisir d'animer. On espère tout ce que vous nous direz stop à Covid stop ou encore, mais on se doute tout ce que vous allez nous dire encore. Alain Fischer, la parole est à vous. Bonsoir à tous et merci de cette invitation. C'est toujours un plaisir de revenir assez régulièrement à Genève et spécialement dans ce lieu. Donc, je vais essayer de discuter avec vous d'un certain aspect. Ce n'est pas possible de tout couvrir concernant le Covid et évidemment plus spécifiquement la vaccination que je connais mieux que d'autres aspects de cette maladie. Juste au passage, vous avez vu que j'ai rajouté un petit virus sur cette image. À chaque fois, je suis trop fier de le montrer. Ce qui a été dessiné par une de mes petites filles au début du confinement en France. Elle n'avait pas trop traumatisé. J'aime bien la représentation qu'elle s'est faite du SARS-CoV-2 puisque c'est le nom du virus. Alors, le SARS-CoV-2, le voilà. C'est ce qu'on appelle un coronavirus. Si vous regardez le dessin à droite de cette diapositive, vous avez une image, bien sûr, ce n'est pas une photographie, une image de ce virus qui est un coronavirus. C'est-à-dire qu'il a une forme en couronne et il a une protéine qui est marquée en jaune sur ce dessin dont je vais abondamment reparler et qui est la fameuse spike qui joue un rôle important et qui donne cette forme de couronne en microscopie électronique. J'aurais peut-être dû montrer une photo de microscopie électronique à ce virus. C'est un virus à ARN. Son matériel est génétique et constitué d'acides ribonucléiques. La formation génétique, classiquement, chez nous, elle vient de l'ADN mais pour de nombreux virus, elle vient de l'ARN qui peut dans les cellules être traduit, comme on dit, en protéines et ainsi permettre la réplication et la synthèse de nouvelles particules virales. Alors, on connaît plein d'autres coronavirus. Dans le monde animal, il y en a énormément. Chez l'homme, désolé, j'ai une petite flèche qui n'est pas au bon endroit mais ce n'est pas très grave. Il y a deux grandes familles de coronavirus, Alpha et Beta. Il y a quatre virus de la famille Alpha qui provoquent de façon extrêmement courante chez nous tous des rhumes. C'est une infection banale, récurrente, chaque hiver, qui montre au passage que l'immunité contre ces virus n'est pas parfaite puisqu'on a des récurrences sur des infections. Mais ce sont des infections tout à fait bénignes. Mais il n'est pas exclu que dans l'histoire de la relation entre coronavirus et homme, ils aient été beaucoup plus agressifs dans le passé. Et puis, il y a la famille des bêta-coronavirus. Et là, on a trois virus qui ont provoqué ou qui provoquent des infections sévères chez l'homme et qui se ressemblent. Leur matériel génétique a environ 80% d'homologie. Le MERS-CoV qui a provoqué des pneumonies graves dans la péninsule moyenne orientale, M pour Middle East, respiratory syndrome. Le SARS-CoV-1 qui, dans le début des années 2000, a donné aussi une forme de pneumonie grave en Chine, mais limitée en termes de nombre de malades. On va dire extrêmement grave, mais limitée en nombre de personnes. Et puis, le SARS-CoV-2. Donc, ces virus, en fait, sont d'origine animale. Donc, on parle de zoonoses, des maladies d'origine animale. On sait que dans le monde animal, les virus les plus proches qui ressemblent au SARS-CoV-2, on les trouve chez les chauves-souris qui ressemblent en séquence à peu près à 96-97% d'homologie. On se doute qu'il y a dû avoir des intermédiaires entre la chauve-souris et l'homme, mais on ne les connaît pas. Et on sait donc que le virus a commencé à infecter l'homme et provoquer la maladie, donc je vais vous dire un mot dans un instant, quelque part vers l'automne 2020 et donc les premiers cas novembre 2019, excusez-moi, je me suis perdu dans le temps, d'où COVID-19 comme le nom de la maladie. Et une des choses importantes que l'on sait, c'est que le virus pour entrer dans les cellules, on va en parler dans un instant, utilise une protéine qui est présente à la surface des cellules, on va voir lesquelles, et cette protéine, elle s'appelle ACE2-estou, je ne vais pas entrer dans les détails de ce qu'elle est, mais on connaît très très bien ce récepteur, à vrai dire, c'est plus compliqué que ça, il y a d'autres récepteurs, mais c'est la protéine principale impliquée dans l'entrée des virus dans les cellules. Les virus ne peuvent pas se répliquer hors des cellules, donc il faut qu'ils pénètrent dans des cellules et c'est là que l'infection commence. Et on sait que le virus pénètre grâce, si vous voulez, c'est la clé dans la serrure, grâce à la protéine Spike. Spike interagit avec ACE2. Donc cette interaction, si on peut la bloquer par la réponse immunitaire, les anticorps par exemple, c'est une bonne façon d'essayer de prévenir cette maladie, donc évidemment, c'est ce qu'on essaye de faire par la vaccination. Quelques mots plus larges sur la maladie, donc quelles sont les cellules qui expriment ce récepteur ACE2 il y a beaucoup de cellules dans notre corps qui l'expriment, malheureusement, mais en particulier les cellules qui bordent, ce qu'on appelle les cellules épithéliales, qui bordent l'oropharynx, donc la gorge, le nez, et vous savez que l'infection commence à ce niveau et de très très loin, donc c'est mon rectangle rouge en diagonale au niveau de la tête de cette personne, c'est là que ces récepteurs sont exprimés le plus et ce sont les cellules de loin les plus sensibles à l'infection et c'est particulièrement vrai incidemment avec le variant actuel, on y reviendra au micron. Mais les cellules épithéliales de l'arbre respiratoire, des poumons au sens large, sont sensibles aussi, d'où le fait que la manifestation en termes de gravité principale de cette maladie soit des pneumonies, mais sachez que c'est aussi l'intestin, ça peut être dans une certaine mesure les reins et aussi les cellules des vaisseaux, ce qui fait que la maladie n'est pas qu'une maladie pulmonaire ou une maladie de l'arbre respiratoire supérieur, ça peut être une maladie plus diffuse et cela participe de sa sévérité. Pour aller un tout petit peu plus dans les détails, ne vous inquiétez pas trop, je n'irai pas trop trop loin, mais on sait assez bien aujourd'hui quelles sont les cellules au niveau du nez, ici représentées, vous voyez en bas, les cellules qui bordent la partie supérieure de la cloison nasale, là où par ailleurs, on a les cellules impliquées dans l'olfaction, la perception des odeurs, vous savez sûrement que chez un centre de sujets infectés, il y a au moins transitoirement une perte de l'odorat et aussi du goût, et en fait, c'est parce que les cellules sensibles au virus qui sont marquées par des petits points rouges sur cette diapositive sont extrêmement proches, sont au contact des cellules qui perçoivent les messages chimiques de l'odorat et cela crée localement une inflammation qui perturbe l'odorat et aussi par ailleurs le goût. Donc la maladie, elle a un spectre entre aucun symptôme, comme vous savez, il y a beaucoup de formes qu'on appelle asymptomatiques, c'est-à-dire que les personnes qui sont porteuses du virus n'ont aucun symptôme, ne savent pas éventuellement qu'elles sont malades, jusqu'à l'extrême de mon triangle croissant dans la partie bleue de cette diapositive vers ce qu'on appelle le SDRA qui signifie syndrome de détresse respiratoire aiguë, c'est une pneumonie grave, vous avez des images de poumons à droite avec des stades de plus en plus sévères où les poumons, il y a de moins en moins d'air, si on veut dire les choses de façon schématique et à la place de l'inflammation, vous allez voir une image histologique dans un instant, des cellules inflammatoires de la fibrose et une situation qui ne permet pas les échanges gazeux, d'où les risques de détresse respiratoire. En termes de gravité, évidemment, les formes asymptomatiques n'ont pas de conséquences par définition, mais environ 1% en moyenne, à peu près, ce qu'on peut estimer des patients atteints décèdent et avec des facteurs de risque dont je vais redire un mot dans un instant en fonction de l'âge en particulier. En bas à droite, vous avez des images histologiques du poumon d'un sujet décédé qui vous montre, c'est très clair, dans l'image en haut à droite et les deux images du bas, il n'y a plus beaucoup d'air, comme on l'avoue. Toutes les parties blanches de l'image en haut à gauche, c'est les alvéoles qui doivent être vides de cellules et de produits. Là, il y a quelques zones conservées, mais vous voyez que sur le reste des images, il y a beaucoup de bleu-violet qui sont évidemment des colorations, mais des colorations de cellules et de substances qui montrent que ce poumon est extrêmement abîmé. Donc, la maladie, elle est surtout grave chez les hommes, 1,5 fois plus que chez les femmes, en fonction de l'âge, je vais vous le montrer dans un instant, et en fonction de maladies associées de tous ordres, je ne vais pas entrer dans les détails, cardiaque, pulmonaire, mais aussi immunodépression, etc. Vous avez ici des données qui illustrent le rôle de l'âge qui est absolument fondamental. Il y a un doublement du risque d'hospitalisation et de décès chaque cinq années d'âge de la naissance à 100 ans, disons. Et vous avez ici l'arbre, la distribution par âge de la population française. À gauche, vous avez en violet, c'est ça, c'est la distribution en âge de la population française. En bas, c'est les enfants et jusqu'à 100 ans. Évidemment, avec l'âge, il y a de moins en moins de personnes. Et en vert, c'est la distribution des cas de malades hospitalisés. Vous voyez évidemment que la partie verte prédomine chez les personnes âgées. Et qu'en plus, maintenant, si vous regardez le schéma de droite, vous avez parmi les personnes hospitalisées, le schéma violet recopie en miroir ce qui est en vert sur l'image de gauche. C'est les cas hospitalisés par tranche d'âge. Et vous voyez que les décès surviennent particulièrement chez les personnes plus âgées. Donc, ça illustre la gravité de la maladie chez les personnes âgées. mais il y a d'autres facteurs qui interviennent. Et notamment, ce qui est aujourd'hui devenu assez clair, comme on le retrouve dans beaucoup de pathologies, les conditions socio-économiques. Ici, vous avez le risque d'hospitalisation par niveau de vie. Par ailleurs, par vague du virus. c'est-à-dire que les colonnes correspondent aux différentes vagues du poussé du virus, mais ceci n'a pas ici d'importance. En fonction du niveau de vie, on découpe la population en dix tranches. Le 1, ce sont les 10%. Ici, ce sont des données françaises, des français les plus pauvres. Jusqu'à 10, ce sont les 10% des français les plus riches. Donc, vous voyez, avec l'exception du premier décile qui est biaisé parce qu'il y a beaucoup de personnes jeunes dans ce décile. Mais à partir du décile 2 jusqu'à 10, vous voyez qu'il y a une différence assez nette de risque d'hospitalisation. Donc, très clairement, et ceci a été montré dans de nombreuses études, les conditions socio-économiques interviennent. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Si vous le souhaitez, vous pourrez poser des questions sur les explications que l'on peut proposer à cela, mais qui est une notion évidemment importante. Donc, si on résume les choses, le plus souvent, le Covid-19 se passe bien et c'est ce que schématise cette image qui est censée représenter la réponse immunitaire. Donc, comment on se défend contre le virus ? Vous avez ici plusieurs courbes qui se chevauchent. la courbe en violette, c'est le virus, la quantité de virus détecté dans les voies aériennes. Donc, ça monte en quelques jours et puis, vous voyez dans le cas ici qui est le cas favorable majoritaire, le virus va être contrôlé et il est contrôlé par la réponse immunitaire qui a trois composantes. En vert, qui est tout à fait initial, ce qu'on appelle l'immunité innée, je ne vais pas entrer dans des détails, mais qui est une réponse immédiate des cellules infectées qui joue un rôle très important dans la production notamment de protéines qu'on appelle les interférons et puis décalé de quelques jours, l'immunité sous forme des immunités cellulaires, ce qu'on appelle les lymphocytes T et antibodies, les anticorps. C'est ça qu'on va essayer de générer par la vaccination pour protéger contre l'infection. Donc, quand les choses se passent bien, c'est ainsi et dans le monde, on a identifié et c'est sûrement une sous-estimation, 491 millions de cas de COVID globalement, donc très majoritairement Bénin. En France, 26 millions, en Suisse, 3,5 millions. Mais de façon minoritaire, mais non négligeable, néanmoins, la maladie prend une autre tournure avec, comme vous pouvez le voir, une charge virale qui ne cesse de monter, qui n'est pas contrôlée, associée très souvent à une pneumonie sévère et une réponse immunitaire qui est anormale. Je n'entre pas dans les détails. Et si on regarde les chiffres, en termes d'hospitalisation en France, depuis deux ans, il y a eu plus de 700 000 personnes hospitalisées pour COVID, ce qui est quand même considérable. Et si on regarde les décès, dans le monde, on comptabilise à ce jour un peu plus de 6 millions de décès, et vous allez voir sur la diapositive suivante que c'est sous-estimé. En France, 143 000, en Suisse, 13 500 en deux ans. Donc, c'est assez considérable. Et ce chiffre de mortalité comptabilisé de 6 millions, on sait que c'est une large sous-estimation. Il y a des travaux récents qui suggèrent que cette sous-estimation est d'un facteur 3. il y a une étude qui va être publiée dans les jours qui viennent, c'est la colonne du milieu, le travail du IHME, du modèle IHME, qui repose en fait sur les études, qui ne sont pas faciles à mener, mais d'estimation d'excès de décès dans un certain nombre de pays, suggère que le nombre de morts est trois fois plus important, donc de l'ordre de 18 millions de morts. Donc, si on regarde les 100 dernières années, un peu plus de 100 dernières années, les 120 dernières années, c'est la troisième maladie infectieuse sous forme pandémique qui provoque de tels nombres de morts. La première, c'est la grippe dite espagnole au décours de la Première Guerre mondiale et la deuxième, évidemment, c'est l'infection à VIH. Et ensuite, c'est le COVID-19 qui est responsable du plus grand nombre de morts, donc avec toutes les autres catastrophes que l'on connaît. Alors, comment on répond à cela ? Il y a deux façons de répondre. Des réponses que j'ai trouvées dans des affiches publicitaires qu'on trouve dans le métro ou sur les abribus parisiens ces dernières semaines, où on a de la publicité, vous voyez à gauche pour quelque chose, je ne sais pas comment il s'appelle, ce produit, l'Ochillé, qui vous donne une good immunity, donc qui vous protège contre des maladies infectieuses. Ou à droite, ce n'est pas très agressif, ce sont des yaourts, mais enfin quand même, enrichis en vitamine D, Actimel, je n'ai pas non plus de conflit d'intérêt là, je vous promets. Mais comme vous pouvez lire, c'est une énorme affiche dans le métro parisien. hier comme aujourd'hui pour vos défenses immunitaires. Soit on se fie à ce genre de choses, je le dis en plaisantant, mais comme vous savez, derrière cela, il y a une certaine problématique autour d'un certain refus ou de questionnement en tous les cas à l'égard de ce qui doit être la réponse adéquate, c'est-à-dire une réponse d'ordre scientifique, le recours à la science. On pourra en discuter, bien sûr, si vous le souhaitez tout à l'heure. Donc la science, qu'est-ce qu'elle a pu apporter pour lutter contre le Covid-19 ? Les gestes barrières avec des études assez fines sur la façon dont le virus est présent dans des aérosols, etc. Mais j'en rentre pas ici dans les détails. La vaccination dont je vais vous parler aussi, mais malheureusement, pour l'instant, de façon plus limitée. C'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses, quelques traitements dont je ne vais pas parler, mais si vous le souhaitez, on peut éventuellement l'évoquer. Je vais vous parler de la vaccination. Alors je fais un petit retour en arrière sur la vaccination en général avant d'aller parler spécifiquement de la vaccination contre le Covid. Pour vous rappeler, sur un fond d'affiche utilisé en Chine, c'est une affiche qui date de 1952 que j'ai trouvée à Shanghai, je l'ai trouvée assez sympa, qui est une affiche utilisée pour promouvoir la vaccination. C'était dans les premières années du maoïsme. Il n'y a pas d'engagement politique là-dedans, c'est juste, je trouve l'image intéressante. Donc on peut dire, je pense sans se tromper, que la vaccination est la plus grande avancée que la médecine ait faite au cours des 200 dernières années. L'Organisation mondiale de la santé estime, et c'était avant le Covid, que chaque année, environ 2,5 millions de vies sont sauvées par la vaccination contre la rougeole, contre d'autres maladies, les hépatites, etc. Et comme vous le savez probablement, la vaccination a permis d'éradiquer la variole. Et la vaccine a été la première vaccination contre une maladie infectieuse par Genère il y a plus de 200 ans. Et on a, au moins en Europe, il n'y a plus de cas de diphtérie et de polio par exemple. Donc ce sont de grands succès de la vaccination. Un tout petit mot d'immunologie pour vous évoquer et rappeler comment ça marche la vaccination. C'est quoi le principe de la vaccination ? Il est en fait assez simple. Les petites boules bleues de cette figure, de cette diapositive, représentent des globules blancs qu'on appelle les lymphocytes. J'ai déjà évoqué tout à l'heure le mot de lymphocytes T. Il y a aussi les lymphocytes B qui produisent des anticorps. Vous avez en haut à droite de la diapositive une image d'un lymphocyte sur un frottis en gamme. Ça ressemble un peu plus gros qu'un globule rouge. Donc ces cellules, on en a beaucoup, des milliards, et chacune est un peu différente de l'autre par une molécule à la surface. Il n'y en a pas qu'une, il y en a des dizaines de milliers de molécules qui sont capables de reconnaître un antigène, c'est-à-dire une substance étrangère qui est imagée ici par la petite boule rouge. Donc imaginez un morceau de protéines du SARS-CoV-2. Lorsqu'il y a infection, ou si il y a vaccination, on entraîne spécifiquement ce qu'on appelle l'activation et la division des cellules qui reconnaissent la petite boule rouge. Vous voyez, c'est la troisième cellule des quatre qui sont dessinées ici, qui se divise plus que deux fois, comme vous l'avez montré là, beaucoup de fois. Ça prend quelques jours, mais on a ce qu'on appelle le terme consacré une expansion d'un clone, clone, clonal, donc un certain nombre de ces clones. Et ces cellules deviennent capables d'être impliquées dans une réponse immunitaire, donc en gros, de se débarrasser du virus par différentes manières, dont une est la production des anticorps, mais pas uniquement. Et quand l'infection est terminée, la plupart de ces cellules vont mourir, mais il va en rester quelques-unes, plus qu'il y en avait initialement. Et c'est une forme de mémoire immunitaire de l'infection qui est survenue. Et si jamais on entre en contact à nouveau avec le même virus, paf, ces cellules vont se diviser beaucoup plus vite et très, très rapidement permettre une réponse immunitaire efficace. Donc, ce concept de mémoire immunitaire qui a été découvert après la vaccination, mais qui est la base scientifique de la vaccination, est évidemment très important. Et il repose donc sur la réactivation de cellules, mais aussi sur le fait que nous avons dans notre corps des cellules qui continuent de produire des anticorps assez longtemps, parfois des années, voire des dizaines d'années. Et évidemment, ceci peut être bénéfique pour nous protéger contre une infection. Il y a un autre concept, un principe, je dirais, qui me paraît important à rappeler sur un plan complètement différent. Évidemment, on peut tous concevoir aisément que la vaccination est un acte qui nous protège individuellement. si je me vaccine, je suis protégé contre telle ou telle maladie infectieuse, la rougeole, le Covid, la poliomyélite. Mais à vrai dire, si on vaccine une population, une grande majorité d'une population, ici des enfants, si on arrive à avoir un taux élevé de vaccination pour beaucoup des maladies infectieuses, ce n'est pas vrai pour toutes, mais pour la plupart des maladies infectieuses, on va induire non seulement cette protection individuelle, mais également une protection collective. parce que si on est soi-même protégé, on ne va pas disséminer, on ne va pas transmettre le microbe, le virus, aux autres personnes. Et ainsi, on protège d'autres personnes, soit parce qu'elles ne sont pas vaccinées, soit parce que, c'est le cas de la coqueluche, de tout petits bébés qui ne sont pas encore vaccinés. Si les parents sont protégés par la vaccination, ils ne vont pas infecter leur bébé et il ne va pas développer une coqueluche grave. C'est ce que l'on fait. soit on protège ainsi les personnes immunodéficientes qui ne sont pas capables de répondre correctement à la vaccination et les personnes très âgées qui sont, on l'avait évoqué pour le Covid, plus fragiles et ne répondent pas bien à la vaccination. Autrement dit, la vaccination, comme je l'ai mis en titre, est une forme de solidarité et intervient en termes de protection collective. Et ceci est une notion importante, c'est que, contrairement aux actes classiques de médecine qui reposent sur un choix personnel, en France, il y a eu une loi spécifiquement sur cette question, la loi Ditte, la loi Kouchner a voté il y a 20 ans, en 2002. Ce n'est pas le cas de la vaccination. On peut considérer que la vaccination est un bien public collectif et donc le principe de la mise en pratique de la vaccination ne peut pas reposer uniquement sur un choix individuel. En France, ça a été arbitré par le Conseil constitutionnel parce qu'il y a eu des recours contre cette idée, mais je pense que c'est un principe très fort et qui peut sous-tendre des politiques vaccinales qui peuvent aller, si c'est nécessaire, jusqu'à l'obligation de vaccination pour protéger une société, même si certaines personnes n'y sont pas faveurs. Ce paraît un principe important. Alors, comme vous le savez, la vaccination était l'objet de beaucoup et encore l'objet malheureusement de beaucoup d'attaques pour lier essentiellement la peur, aux incertitudes face à une nouvelle maladie infectieuse, qu'on peut comprendre, et aussi à la défiance à l'égard des autorités de santé, des autorités de politique. quelques images pour le figurer. À gauche, c'est une image britannique au moment où a été mis en place justement la vaccination obligatoire contre la variole. Vous voyez que la mort va frapper l'enfant qui est vacciné. Et puis récemment, rappelez-vous, à l'automne dernier, à Ottawa, les camions ont bloqué le centre de la ville d'Ottawa parce que les camionneurs refusaient un pass sanitaire qui est une forme d'obligation vaccinale qui leur étaient demandée pour pouvoir aller d'État en État. Donc, au-delà de ces deux images, c'est un problème qui existe dans tous les pays à des degrés variables, mais qui est une difficulté dont il faut tenir compte et on pourra discuter si vous le souhaitez. Alors, arrivons à ces fameux vaccins contre le SARS-CoV-2. Comment ils se sont développés ? Quels sont ces vaccins ? À gauche, l'image de gauche représente à nouveau le virus. En bleu, vous retrouvez la spike dont je vous ai déjà parlé, qui fait la couronne. et l'hélice rouge au milieu, c'est l'ARN, donc le matériel génétique, qui permet de fabriquer les protéines virales et aussi sa réplication. Donc, la spike, vous en avez une image agrandie dans l'image suivante. Elle est colorée de façon différente, mais compte tenu du fait qu'elle est impliquée directement dans la pénétration du virus dans les cellules, cibler la spike pour obtenir une réponse immunitaire contre cette protéine est la meilleure façon, peut-être pas la seule, mais la meilleure façon, a priori, de bloquer l'infection, autrement dit, d'éviter que la maladie se propage chez un individu et avec notamment la production d'anticorps qui neutralise le virus, neutraliser, donc qui empêche le virus de se fixer. Alors, il y a plusieurs types de vaccins qui ont été développés, des technologies classiques et des technologies nouvelles. J'étais un tout petit peu trop vite, mais ce n'est pas grave. La première, je vais y revenir, ce sont ces fameux vaccins ARN, qui est une technologie relativement nouvelle, en tous les cas nouvelle en termes d'application à une maladie infectieuse, où c'est l'ARN qui permet de fabriquer la spike qui va être le constituant du vaccin. Une deuxième stratégie, c'est d'intégrer l'équivalent ADN, donc en fait le gène de la spike, dans un virus, un autre virus, qui est rendu inactivé, donc qui ne peut pas en soi provoquer d'infection, mais un virus qui est par ailleurs banal, mais qu'on a modifié de telle manière que l'ADN va permettre de fabriquer l'ARN qui va permettre de fabriquer la protéine spike qui va immuniser. Donc ça aussi, c'est une technologie relativement nouvelle, dont je ne parlerai peu, mais qui s'est développée. Une troisième technologie classique, c'est d'utiliser la protéine qui est fabriquée dans des réacteurs de cellules auxquelles on ajoute un adjuvant, ce sont certains de les vaccins, qui est utilisé surtout en Chine pour l'instant. C'est non pas de cibler la spike, mais on utilise le virus entier qu'on a inactivé et qui est donc ensuite injecté. Pour mettre au point un vaccin et qu'il puisse être administré massivement à des populations, il faut franchir toute une série d'étapes qui sont marquées par les flèches noires sur la partie droite de la diapo. Il faut mettre au point déjà le design du vaccin, être capable de le produire dans des bonnes conditions dites GMP, le Good Manufacturing Procedures, qui soit comme un médicament de façon très rigoureuse. Il faut le tester dans des modèles animaux. Les vaccins contre le Covid ont été testés chez les souris, chez les hamsters, chez les singes. Tous les vaccins dont nous disposons ont été testés ainsi. Puis, chez l'homme, dans des phases cliniques qui sont bien codifiées et très réglementées, en particulier la phase dite 3 où ce que l'on fait, c'est qu'on administre le vaccin à une population tirée au sort, volontaire évidemment, versus un placebo, c'est-à-dire un produit qui ne contient pas de vaccin. Et ni la personne, ni les investigateurs ne savent ce que la personne reçoit. Et ensuite, au bout d'un certain temps, on regarde les résultats. C'est le gold standard qui permet d'évaluer un produit médical. Ensuite, il faut obtenir les autorisations, produire à très large échelle et puis mettre en application. Ceci prend classiquement dans le domaine de la vaccination plusieurs années. Et là, grâce à la fois à une série de circonstances et aussi à une mobilisation scientifique, économique, industrielle et politique, le temps a été raccourci en une année, un peu moins même d'une année et sans que, contrairement à ce qu'on entend dire parfois, que l'on ait renié sur la rigueur de développement de ces vaccins. Simplement, toutes les étapes ont été faites quasi simultanément au lieu de les faire les unes après les autres. C'est ça la différence. Alors, en pratique, en rouge sont les vaccins dont on dispose en France. Je pense que c'est à peu près la même chose en Suisse. Donc, deux vaccins ARN des sociétés Pfizer et Moderna, deux vaccins fondés sur des vecteurs adénoviraux provenant de chez AstraZeneca et Janssen un vaccin pour l'instant fondé sur une protéine recombinante, Novavax, un autre doit arriver et puis les vaccins fondés sur les virus inactivés qui sont essentiellement utilisés en Chine et dans d'autres pays du monde comme Sinovac et Sinovac. Donc, ce n'est pas inintéressant ce que l'on va faire dans un instant de reconstruire l'histoire de développement des vaccins notamment ARN. Avant ça, je voulais vous montrer cette image que je trouve assez intéressante qui vous montre à la fois pour les vaccins les traitements en fait, par traitement ici sont des anticorps, anticorps monoclonaux et des médicaments antiviraux. Combien il y a de produits aujourd'hui qui sont approuvés qui ont reçu une autorisation complète ? Combien sont sous une forme d'autorisation d'urgence fondée sur des résultats de grande qualité comme vous allez le voir ? Et combien sont encore en essai clinique et combien il y en a qui ont échoué ? Et vous voyez qu'il y en a beaucoup qui ont échoué. En la ligne du bas, il y a 26 vaccins tentatives d'essai clinique qui n'ont pas abouti à des vaccins. Donc, si ils montrent, ça ne marche pas à tous les cas, loin de là. Il y en a encore 18 qui sont en expérimentation aujourd'hui. Il y en a 11 qui, dans le reste du monde, États-Unis mis à part, sont aujourd'hui approuvés en autorisation d'urgence. Il y en a quelques-uns aux États-Unis et il y en a deux qui sont approuvés complètement aujourd'hui dans le monde, malgré le temps réduit parce que les choses se sont développées de façon extrêmement efficace et sûre. Alors, si on regarde rétrospectivement ce qui s'est passé dans le développement des vaccins ARN qui sont de loin les plus utilisés dans nos pays, à peu près 90% de la vaccination s'est faite avec des vaccins ARN, il ne faut pas imaginer que c'est quelque chose qui est tombé du ciel il y a un an. Il y a derrière 60 années de recherche, une grande période de recherche purement fondamentale qui a débuté en 1961 avec la découverte des ARN messagers par deux équipes et la compréhension que c'était le messager entre l'information génétique contenue dans l'ADN et la fabrication des protéines, un grand nombre d'années et d'étapes je n'entre pas dans les détails permettant de comprendre comment ces ARN messagers fonctionnent et puis petit à petit on s'est commencé à s'intéresser à l'idée que peut-être qu'on peut utiliser ces ARN messagers pour produire des protéines et puis peut-être obtenir de tels ARN messagers dans un but thérapeutique. Donc on avance dans les années 90 et 2000, il y a énormément de travaux et moments de recherche et en fait je vais vous le montrer dans la diapositive suivante, il a fallu modifier un peu ces ARN pour en faire des produits thérapeutiques et des vaccins. L'avancée la plus marquante est survenue il y a 15 ans, ce n'est pas juste récent, je vais vous le montrer dans un instant de quoi il s'agit et puis à partir des années 2010, des chercheurs en l'occurrence en Allemagne, Sahin et Tourejci ont pensé utiliser ces ARN modifiés pour vacciner contre le cancer. Initialement, ils ne pensaient pas à une maladie infectieuse mais cherchaient à renforcer les défenses immunitaires contre le cancer. Ces travaux de recherche se poursuivent et c'est que 10 ans plus tard dans le contexte du Covid mais fondé sur toutes ces connaissances c'est absolument crucial de le comprendre que ces vaccins ARN ont pu être développés disons, je vais dire les choses d'une façon un peu curieuse, le Covid est arrivé au bon moment où les fruits de la recherche de ces 60 années de recherche ont permis une mise en point rapide des vaccins anti-Covid. Alors si on entre un tout petit peu plus dans les détails, si on cherche à faire rentrer de l'ARN dans des cellules, ce qu'on peut faire assez facilement, en fait ces ARN sont reconnus par des molécules dans le compte de l'intérieur des cellules, leur nom figure sur la partie gauche de la diapositive, peu importe, mais en fait c'est un moyen de défense de reconnaissance de molécules étrangères qui déclenche une production massive de substances qui va entraîner la mort de la cellule. Donc résultat final, évidemment, aucun bénéfice de l'introduction de l'ARN messager. Mais ce que une chercheuse, Catalina Carrico et aussi son collègue américain Drew Weissman ont compris, ont montré, c'est qu'en modifiant un tout petit peu la composition de l'ARN, je ne vais pas entrer ici dans les détails, on rend cet ARN responsable d'une réaction beaucoup moins forte des cellules, beaucoup moins d'inflammation et pas de mort cellulaire. Donc c'est ça le principe qui a prévalu depuis, c'est en modifiant, ça s'appelle la pseudo-uridilation, juste pour donner le terme pour ceux qui connaissent, c'est ça qui a permis d'obtenir des ARN qui ne sont pas toxiques et du coup qui permettent de fabriquer une protéine et donc d'immuniser. Pour transporter ces ARN dans les cellules, elles sont enveloppées dans des toutes petites particules, des nanoparticules, leur taille c'est de l'ordre de 100 nanomètres environ, et au milieu il y a les molécules d'ARN, là où il y a les A, 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 c'est le début de la molécule d'ARN et qui est entourée d'une membrane lipidique et ce sont ces toutes petites gouttelettes de graisse, c'est de la graisse, c'est ça qui est injecté dans notre bras, dans le muscle et qu'est-ce qui se passe ensuite quand c'est injecté dans le bras ? Si on suit, voici les gouttelettes sont là, le matériel est intériorisé, la membrane lipidique est dissoute et l'ARN messager va être traduit en protéines, donc voici la spike qui est là et cette spike va pouvoir être reconnue par les cellules du système immunitaire. Je simplifie beaucoup, il y a plusieurs types de cellules qui interviennent mais le résultat final, vous avez ici des lymphocytes T, CD4, CD8, CD4 vont permettre au lymphocyte B de produire des anticorps, c'est ça qui va permettre la réponse immunitaire. En plus, il y a quelques réactions inflammatoires, c'est figuré sur la partie du bas de la diapositive qui facilitent cette réaction. C'est ça le principe. Finalement, ça rejoint la vaccination classique. La différence avec la vaccination classique, c'est qu'on utilise une protéine et donc on est ici, on dit que là on arrive à une étape, en amont avec l'ARN. C'est la seule différence, mais une différence qui s'avère être extrêmement efficace. Alors les résultats, les premiers résultats ont été obtenus dans ce qu'on appelle ces fameux essais cliniques de phase 3 dont je vous ai parlé, qui ont eu lieu, qui ont débuté à l'été 2020, donc très très vite, c'est vraiment remarquable. Et ce qui a pu être montré, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, où ici, vous avez le nombre de cas cumulés de COVID, en bleu, chez des personnes qui ont reçu le placebo et en rouge, chez des personnes qui ont reçu le vaccin. C'est le vaccin Pfizer, en l'occurrence. Vous voyez, ceci en fonction du temps sur un peu plus de 6 mois. Et vous voyez, c'est assez évident que la courbe rouge n'est pas plate. Il y a quand même quelques cas, mais il y a très peu de cas, alors que les personnes qui ont reçu le placebo ne sont pas protégées et on peut calculer que le niveau de protection après deux injections, trois semaines d'intervalle, atteint 91, 96, 90 % dans les semaines qui suivent, descend un tout petit peu après. Mais c'est un remarquable niveau de protection et qui apparaît, en fait, les deux courbes se dissocient dès à peu près 10 jours après la première injection. Alors, maintenant, évidemment, c'est plus important de juger ce qu'il en est dans la vie réelle lorsqu'on vaccine massivement les populations et ce qu'on retrouve ce niveau de protection. Je vais vous montrer les données françaises. Pardon, c'est très important de dire. Je ne vais pas entrer là non plus dans des détails avant de parler des données françaises. C'est qu'en plus de l'efficacité de ces vaccins, c'est qu'ils sont sûrs. Il y a extrêmement peu d'effets indésirables. Il y en a un tout petit peu. Ils sont extrêmement rares. Des allergies exceptionnelles, quelques cas d'inflammation du cœur bénigne, mais extrêmement rares. Donc, ce sont des vaccins qui ont un très bon profil de sécurité maintenant observé sur des centaines de millions, des milliards de personnes vaccinées de par le monde. Alors, efficacité de la vaccination, c'est un sujet qui revient et qui est absolument critique. Qu'est-ce que vous montrez ? Il y a quatre courbes ici. Ce sont les données des statistiques françaises qui montent en fonction du temps. Donc, ça commence à... Ça ne recouvre pas depuis le début de la vaccination, mais depuis juillet 2021, octobre 2021, janvier 2022. Vous avez trois courbes à chaque fois. La courbe qui indique la fréquence d'événements en haut à gauche. c'est sur le fait d'être positif pour le Covid, d'avoir un test positif, une antigénémie, une PCR positive. La courbe en jaune, c'est les personnes non vaccinées. La courbe en bleu, ce sont les personnes qui ont reçu les deux premières injections, ce qu'on appelle la primo-vaccination. Et la courbe en rouge, la plus basse, donc la meilleure, ce sont les personnes qui ont reçu ensuite un rappel. Donc, en haut à gauche, encore une fois, c'est juste sur le test positif. En haut à droite, c'est un test positif plus des symptômes. Donc, on est un peu malade, mais le plus important, c'est ce qui est en bas. En bas à gauche, c'est le risque d'hospitalisation en conventionnel, dans des lits qui ne sont pas spécialisés, et en bas à droite, en soins critiques, en réanimation, si vous voulez. Donc, ces courbes se passent de longs commentaires. Vous voyez qu'il est mieux d'être vacciné que pas vacciné, et il est mieux d'avoir reçu un rappel que pas un rappel. Le niveau de protection contre les formes graves de la maladie qui sont en bas, l'hospitalisation, les soins critiques, je ne vous ai pas mis les décès, mais c'est la même chose, mais que le niveau de protection par rapport à l'absence de vaccination est absolument considérable. Mais contrairement à ce qu'on entend parfois, il persiste un peu, c'est modéré, c'est partiel, donc, mais ce n'est pas tout à fait négligeable, un effet de protection contre même l'infection et donc probablement contre la transmission, ce qui justifie l'intérêt collectif de la vaccination, même si, bien évidemment, cet effet n'est que partiel. Ça, c'est pour toute la population. Ce sont les mêmes cours, par exemple, pour les sujets âgés de 60 à 79 ans, c'est la même chose. Pour les personnes encore plus âgées, c'est la même chose. Je ne vais pas être trop long, mais très clairement, les données, donc, c'est les données françaises, mais les données sont équivalentes dans d'autres pays. La vaccination est efficace. A contrario, pardon, petit point de temps, il nous reste 5-10 minutes environ. OK, 5-10 minutes. OK. A contrario, qu'est-ce qui se passe si on n'est pas bien vacciné ? Je vous montre l'image ici de l'association ponctuelle, mais qui est l'illustre en Allemagne. Vous avez le taux d'incidence du virus à gauche. Plus c'est sombre, plus il y a de virus, plus il y a de cas, pardon. Et à droite, le niveau de couverture vaccinale, donc par l'ender, c'était le 24 novembre 2021. Vous voyez l'image en miroir, notamment le mauvais élève de l'Allemagne, c'est la Saxe, ici. Vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de cas et très, très peu de vaccination. C'est corrélatif. On peut toujours dire, oui, vous ne les montrez pas strictement, mais enfin, ce type de données sont tout à fait éclairantes, à mon avis, sur l'importance et l'intérêt de la vaccination. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais passer ça pour ne pas être trop long. Juste pour vous dire, en France, la campagne de vaccination a permis de vacciner la primo-vaccination 93 % des personnes âgées de plus de 12 ans, ce qui n'est pas mal. Ça fait 80 % des Français tous âges confondus. Je pense qu'en Suisse, les données sont à peu près équivalentes, même si on n'a pas bien vacciné les enfants, malheureusement. Le succès, disons, de la vaccination... C'est un peu moins en Suisse. En population générale, on arrive aux alentours de 70 % à peu près. Ça fait 10 points de moins. Vraiment 10 points de moins ? Oui, oui. Ce n'est pas radicalement moins, mais un petit peu moins. OK. Un point important, c'est comment on arrive à vacciner une grande majorité de la population. Si on regarde la situation en France, en janvier 2021, au début de la vaccination, à un moment, il y avait très peu de vaccins disponibles et les gens râlaient parce qu'il n'y avait pas de vaccins disponibles, en disant que le gouvernement était trop lent, trop prudent, tout ce qu'on voulait, sauf qu'il n'y avait pas encore les doses disponibles. Et ensuite, à cette époque-là, néanmoins, même si beaucoup de gens voulaient le vaccin, il y avait environ 50 % de la population française qui disait qu'il ne se ferait pas vacciner. Donc, il y avait 50-50. Or, on est arrivé à 93 %. Ce qui est intéressant de s'apercevoir, c'est que dans cette campagne de vaccination qui a été progressive, au fur et à mesure de l'arrivée des doses de vaccins, il y a eu une conviction croissante, probablement, évidemment, grâce aux explications apportées en particulier par les professionnels de santé, mais aussi par les personnes d'une même famille, par les collègues de travail, par les amis. Les gens se sont progressivement convaincus les uns les autres de l'intérêt de la vaccination. Mais il y a un moment, on arrivait à un certain infléchissement et un plateau qui est à peu près, on voit ici que la courbe se ralentit. Ça se passe en juin 2021. Et dans ces conditions-là, il a été considéré qu'il fallait essayer de recourir à une arme supplémentaire qui est l'incitation vaccinale. Et ça a été la mise en place du pass sanitaire qui était l'objet de beaucoup de discussions, même s'il est légitime qu'il y ait des discussions. Il y a eu une discussion au Parlement, il y a eu une loi qui a été votée. Et ce pass sanitaire a convaincu, puisqu'il permettait d'avoir accès à cette forme d'activités sociales, aller au restaurant, au cinéma, etc. En fait, il a convaincu 13% des Français vaccinés. Donc, je pense, de mon point de vue, que c'est un grand succès, même si certains critiquent cette approche. Je pense qu'elle est légitime dans le contexte que j'évoquais tout au début de l'intérêt de la protection collective qui dépasse la liberté individuelle et qui a permis d'avoir un résultat qui n'est pas mauvais, même s'il est loin d'être parfait. Un autre point important, on va essayer d'évoquer brièvement, vous m'arrêtez vraiment quand il faut que je m'arrête, c'est que le virus mute. C'est-à-dire que cet ARN du virus, à chaque fois que l'ARN est recopié, il y a des fautes d'orthographe, si je puis dire, ça revient au même, et la séquence peut changer à tel ou tel endroit. Il mute sans arrêt. C'est une caractéristique de ces virus ARN. Et si ces mutations, ces changements de séquence du virus, de son ARN, apportent à ce virus un avantage, parce qu'il y a une protéine qui est mieux capable de se fixer sur le récepteur, donc de mieux infecter les cellules, ou bien si ça permet d'échapper en partie à la réponse immunitaire, ce virus-là peut être sélectionné. C'est une sélection tout à fait darwinienne et on peut voir émerger un virus, un variant, comme on dit. Et l'histoire du SARS-CoV-2 depuis deux ans est pleine de variants. Il y en a énormément. Et on peut reconstituer, tracer la diversité des virus en différentes familles par rapport à la source ancestrale initiale chinoise. Elle est là. En Europe, je vais aller vous le montrer tout de suite. Zut, je peux faire marche arrière. J'ai été trop vite. Précédente. Voilà. Voici l'histoire des évolutions des différents variants au cours du temps. On est ici en début 2020 et jusqu'à à peu près maintenant. En bleu, c'est en fait le premier variant au-delà de la souche ancestrale qui est apparue, qui avait cette mutation. Pardon, c'est la verte. Le bleu, c'est l'ancestrale, donc le virus chinois, mais rapidement remplacé par un premier variant. Puis, on a eu, venant de Grande-Bretagne, le variant dit Alpha, suivi du Delta et maintenant, comme on sait, de l'Omicron, qui est un sous-variant qui s'appelle BA2. Donc, successivement, un variant a été chassé par un autre parce qu'il avait un avantage sélectif supplémentaire, soit parce qu'il était mieux capable d'infecter nos cellules, soit parce qu'il échappait un peu, pas totalement, heureusement, à la réponse immunitaire. Et l'Omicron est le champion en termes d'échappement à la réponse immunitaire. Néanmoins, par contre, il s'avère par chance qu'il est moins sévère. Je vais passer ça. Ça, c'est pour illustrer le fait que la réponse immunitaire est moins bonne. Qu'est-ce que cette courbe montre ? En fonction du temps, première dose de vaccin, deuxième dose de vaccin, troisième dose, un rappel, quelques mois plus tard. Et on lit ici, en ordonnée, en axe vertical, le titre des anticorps neutralisant, qui est a priori un bon marqueur de l'immunité. Si on regarde ce qu'il en est à l'égard de la souche initiale, qu'on appelle Wuhan, ou du variant Delta, vous voyez qu'on a une production d'anticorps qui est relativement faible après la première dose, mais après la seconde dose, donc la fin de la primo-vaccination, on a un titre d'anticorps très élevé, et en fait, on a une très bonne protection, ce que je vous ai montré tout à l'heure, à l'égard de l'omicron, très faible. Par contre, heureusement, après un rappel, ça reste excellent, c'est encore mieux pour le Delta et la souche ancestrale, mais paf, on arrive à obtenir des niveaux d'anticorps qui sont protecteurs pour l'omicron. Ce qui montre que ces données ont permis d'indiquer qu'il fallait absolument que chacun reçoive un rappel de vaccination au-delà de la primo-vaccination pour être bien protégé contre l'omicron. Je vais passer ça et je vais aussi passer ça. Donc le rappel est devenu une notion tout à fait essentielle. En France, on a aujourd'hui un peu moins de 40 millions de personnes qui ont reçu un rappel, ce qui n'est pas tout à fait suffisant, mais évidemment, les infections peuvent servir de rappel si les choses se passent bien, ce qui n'est pas la meilleure façon de procéder, mais de facto, cela a un bénéfice également. Donc les limites du programme vaccinal, en tous les cas, telles qu'on l'a constaté en France, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont toujours pas vaccinées. Il y a des personnes très âgées, isolées, environ 400 000 en France, ce qui est beaucoup, qui ne sont pas vaccinées du tout. Il y a des personnes atteintes de pathologies chroniques et surtout des personnes en situation de précarité. À nouveau, on retrouve un gradient lié aux conditions économiques et sociales face à la vaccination. Et puis, il y a des personnes immunes ou déprimées qui ne répondent pas à la vaccination, qui sont aujourd'hui les principales victimes du Covid. et dans une certaine mesure, les enfants qui sont peu vaccinés en France et les femmes enceintes. Je vous montre à nouveau ce diagramme qui ressemble à celui que je vous ai montré tout à l'heure sur la gravité du Covid en fonction du niveau de vie. C'est la même chose en termes de couverture vaccinale. C'est à partir d'enquêtes qui datent de l'été dernier, enquête en France, de Nathalie Bajos, qui est une chercheuse remarquable dans ce domaine, qui vous montre en fonction des 10 déciles, des plus pauvres aux plus riches, qui souhaitent se vacciner ou ne pas se vacciner. Vous voyez qu'il y a à peu près 30 points d'écart entre les 10% de Français les plus pauvres et les 10% les plus riches. Donc, les conditions socio-économiques jouent un rôle absolument déterminant dans la vaccination et je pense qu'il y a encore des efforts à faire pour essayer de répondre à ces questions. J'ai presque fini, du coup, si vous me donnez encore deux ou trois minutes, ça va aller. Et maintenant, je pense que c'est la question, nous nous posons tous et vous vous posez forcément qu'est-ce qui va nous arriver demain. Donc, c'est stop ou encore. Donc, ce qu'on a observé de façon schématique, si on considère la protection en fonction du temps, on s'est vacciné, on a eu des rappels, parfois on a été infecté et on a un niveau de protection aujourd'hui globalement qui n'est pas mauvais, même s'il y a beaucoup d'infections bénignes, mais heureusement relativement peu de cas graves. La question, c'est cette immunité, quelle va être son évolution ? Est-ce qu'elle va rebaisser rapidement ? Est-ce qu'elle va se maintenir mieux ? Ça, ça dépend beaucoup des variants parce que la réponse à chaque variant, je l'ai dit tout à l'heure, la réponse à Omicron et contre Omicron est moins bonne que contre les premiers variants puisque le vaccin est toujours fondé sur la souche initiale et est-ce qu'on aura des nouveaux vaccins à disposition ? De façon un peu plus précise, voici l'histoire des poussées des vagues épidémiques en France et en Suisse. C'est pratiquement la même chose. Les courbes sont presque super pesables depuis le début 2020, enfin presque le début, jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu les vagues successives, Alpha, Delta et l'énorme vague Omicron. Vous voyez qu'en nombre de cas, là, c'est le nombre de cas, ce ne sont pas les cas graves. Les cas graves, il y en a beaucoup moins, heureusement, avec Omicron. Et maintenant, le variant BA2, on a eu récemment des poussées extrêmement fortes. Et encore aujourd'hui, en France, il y a à peu près 130 000, 140 000 cas chaque jour diagnostiqués. Vous êtes en phase de diminution en Suisse. Nous, on est probablement juste au sommet et ça va redescendre. Donc la question, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant à droite ici ? Il est probable que maintenant, on va observer une diminution et qu'on va arriver à des niveaux très bas dans les semaines qui viennent, grâce à la fois à l'immunité collective et aussi à la météo, parce que la situation estivale est moins favorable au virus. Mais après, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de nouveaux variants qui apparaissent ou qu'il n'y ait pas un ancien variant qui réapparaissent. Mais il est très... Donc plusieurs scénarios sont possibles. Le scénario, disons, le moins improbable, c'est celui-là. C'est un modèle qui ressemble à celui de la grippe avec un épisode saisonnier que l'on pourrait, du coup, peut-être prévenir par un rappel annuel comme on le fait pour la grippe. Donc c'est une hypothèse plausible, optimiste. Il faut bien considérer qu'elle est optimiste parce que l'on peut aussi avoir un nouveau variant qui serait à la fois très contagieux, qui échappe au moins partiellement à la réponse immunitaire et qui pourrait être plus virulent que ne l'est l'Omicron aujourd'hui, qui forcerait à des campagnes de vaccination massives et avec des nouveaux vaccins. Mais ce scénario-là, de mon point de vue, est plus plausible. Mais vous pouvez demander à Antoine Flau, qui est dans la salle, il connaît ça mieux que moi, il pourra discuter ces différents modèles. Donc on pourrait proposer un schéma où peut-être à l'automne 2022 et puis ensuite à l'automne 2023, etc., les personnes fragiles se vaccinent. Un dernier mot pour dire qu'à l'échelle mondiale, aujourd'hui, il y a à peu près 11 milliards de doses de vaccins qui ont été administrées. Plus les pays sont verts, plus il y a eu de vaccins. Vous voyez que l'Afrique est très peu vaccinée. Certains pays très peuplés comme l'Inde, l'Indonésie, le Bangladesh, le Pakistan sont relativement peu vaccinés. Donc il y a une égalité majeure sur la vaccination et ceci pose problème parce que d'une part, là où beaucoup de personnes ne sont pas vaccinées, le risque d'apparition de variants, donc d'un nouveau virus qui revienne vers nous est très très fort et puis aussi évidemment pour des raisons éthiques à l'égard de l'ensemble de la population mondiale. Et à nouveau, on retrouve les facteurs socio-économiques. Dans cette courbe qui a été publiée récemment dans le journal qui s'appelle le New England Journal of Medicine, vous avez le nombre de doses administrées pour 100 personnes. Dans les pays riches, c'est la courbe bleue. Dans les pays un peu moins riches, ça va. Dans les pays à revenu intermédiaire, vous voyez que c'est franchement en dessous. Et les pays les plus pauvres, c'est très très faible. Et donc là, on est confronté évidemment à un problème majeur qui est extrêmement complexe, qui est à la fois d'ordre technologique, sanitaire, économique et politique, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais qui est devant nous et qui doit être absolument traité sans parler de l'acceptabilité du vaccin par les gens, qui n'est pas non plus un problème simple. Les futurs vaccins, ça c'est mon avant-dernière diapo, après il n'y a plus que la conclusion, on peut penser que nous pouvons envisager des vaccins qui combinent, par exemple, ancestral plus Omicron ou bêta plus Omicron, plusieurs spikes. Il y a des chances que ces vaccins qui sont en train d'être testés permettent de couvrir plus largement le spectre des différents virus, comme on ne sait pas d'où viendra le prochain parmi les variants et de nous permettre d'avoir une plus grande chance de mieux être protégés à l'avenir. Est-ce qu'on est capable de développer des vaccins universels, le rêve, qui reconnaissent tous les coronavirus à partir des séquences conservées ? C'est possible, mais ce n'est peut-être pas pour demain. Une piste intéressante, c'est la vaccination par voie intranasale pour induire ce que ne fait pas la vaccination par injection intramusculaire, une immunité locale au niveau du nez et de la gorge, là où ça se passe, là où ça commence. Si on a une production locale d'anticorps, des IGA en particulier, des petits bâtons rouges, au niveau des voies respiratoires par les cellules du système immunitaire, on peut neutraliser tout de suite le virus et bloquer l'infection. Donc c'est une loi de recherche très intéressante qu'il faudra probablement combiner, si ces vaccins sont mis au point, avec l'injection classique intramusculaire pour avoir une protection globale. Il y a huit essais cliniques en cours, donc on verra ce qu'ils donnent dans les mois qui viennent. Ce type d'immunité est intéressante, mais n'est pas à très longue durée de vie. Néanmoins, c'est sûrement une piste intéressante. Voilà, j'en ai terminé, juste pour conclure que cette vaccination a été une avancée scientifique absolument majeure, qui a sauvé, probablement, c'est difficile à déterminer avec grande précision, mais au moins 10 millions de vies sur la planète, au moins, en France, je pense de l'ordre de 200 000, enfin on peut discuter de ces estimations, mais c'est assez probable. et donc ces avancées scientifiques fondées sur des avancées d'abord de la recherche fondamentale plus technologique ont pu être transformées en actions de santé publique, qu'il y a de nouvelles perspectives vaccinales, aussi pour d'autres infections, pour le cancer, à partir de ces technologies, qu'il y a des enjeux que j'ai un tout petit peu discutés de compréhension et d'acceptation des politiques vaccinales, et que donc l'interface entre le monde des sciences, le monde de la science et les sociétés est un sujet très important pour nos sociétés et dans un contexte démocratique pour que les choses se passent de façon satisfaisante. Il y a des enjeux industriels, les enjeux éthiques, je l'ai évoqué, et puis il y a aussi, je suis personnellement et je suis assez attaché, peut-être un début de politique européenne en matière de santé au niveau de la communauté européenne. Pour la première fois, il y a eu une action commune de choix et d'achat commun des vaccins, qui a probablement été une première avancée qui laisse espérer, sans certitude, que la communauté européenne avance mieux ensemble à l'avenir sur les questions de santé en général. Je vous remercie pour votre attention. Merci à l'âge. Merci beaucoup Alain Fischer. Vous finissez sur un sujet sensible. Oui. L'Europe, ici. Désolé. Ce n'est pas le cœur de notre sujet. On va maintenant prendre un petit peu de temps malgré tout. où on est un peu en retard, j'en suis navré. C'est ma faute. Un peu de temps pour prendre vos questions dans la salle et aussi sur ceux qui nous suivent sur Internet. Donc, si vous avez des questions ici dans la salle, vous pouvez lever la main et quelqu'un viendra vous donner un micro. Je vais juste peut-être amorcer la pompe. Comme ça, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir à vos propres questions. Je vous pose probablement la question qui brûle les lèvres de tout le monde. C'est pour la plupart d'entre nous, nous avons fait une dose de vaccin, une deuxième dose, puis le premier rappel. On a vu les laboratoires pharmaceutiques, Pfizer, Moderna, pousser vraiment pour dire oui, il en faudra, vous savez, des rappels régulièrement. Vous n'en avez pas fini avec le premier rappel. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu ce qu'il en est de votre point de vue en l'état des connaissances ? Parce que vous avez un avis un peu différent là-dessus. Absolument. Alors, ce qui est tout à fait clair, je l'ai montré, c'est que le rappel est indispensable pour tous. Si on veut être bien protégé contre le micron, et probablement pour les variants à venir, il faut avoir eu son rappel, ce qui n'est malheureusement pas encore le cas de tout le monde, en tous les cas en France. Alors, quid, ensuite, même cette immunité, n'est relativement peu durable en termes de titres élevés d'anticorps neutralisants. Donc, le risque infectieux finit par réapparaître au bout d'un moment. La vision des choses que l'on a pour l'instant, c'est de considérer que pour les personnes les plus fragiles, alors les plus fragiles, ce sont les personnes immunodéprimées, et pour l'instant, en France, les personnes âgées de plus de 80 ans, et on est en train de discuter avec les personnes âgées de 60 à 80 ans, il n'est peut-être pas absurde de proposer un nouveau rappel. Maintenant, il y a probablement un autre dans six mois avec la grippe à l'automne. Par contre, pour les personnes en bonne santé âgées de moins de 60 ans, il n'y a aucune indication à un rappel supplémentaire aujourd'hui. Il n'y a aucune indication à un rappel supplémentaire aujourd'hui, parce que même s'il y a un risque infectieux, le risque de maladies graves est suffisamment faible. Et donc là, sur ce plan, je pense qu'il n'y a pas lieu de suivre la proposition de l'industrie pharmaceutique qui, évidemment, veut vendre un maximum de vaccins. Mais le premier rappel, j'insiste, il est extrêmement important. Pour l'indication d'un nouveau rappel pour toute la population, à mon avis, ne serait justifié qu'en apparition d'un nouveau variant agressif. Très bien. Vous êtes en train de me dire que moi, qui ai un peu plus de 25 ans, j'aurais peut-être la chance d'échapper au deuxième rappel. J'en suis ravi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Une grande affaire, quand même. Oui, par là, madame et monsieur. D'abord, madame qui a eu une seconde d'avance. Bonjour. Ce que je voulais vous demander, c'est au sujet, est-ce que des personnes se sont déjà vaccinées avec le vaccin de la grippe et du Covid ? Le même vaccin ? Alors, il n'y a pas de préparation vaccinale qui contienne en même temps le vaccin contre la grippe et le vaccin contre le Covid. Mais par contre, ce qui s'est déjà fait abondamment à l'automne dernier, c'est que simultanément, ou à quelques jours d'intervalle, mais autant que ça soit simultané, ça rend les choses plus simples, que les personnes aient reçu le vaccin contre la grippe et le vaccin contre le Covid. Et ça se passe très bien. Il y a eu des études qui l'ont démontré qu'il n'y a pas plus d'effets indésirables lorsque l'on fait ça. Et encore une fois, à l'automne prochain, pour les personnes en gros âgées de plus de 60, 65 ans, chez lesquelles on recommande systématiquement la vaccination antigrippale, il est très plus que probable pas simultanément la vaccination contre le Covid. Et certains labos sont en train de préparer un vaccin combiné. Donc à terme, on aura sans doute dans la même seringue avec une seule injection, les deux vaccins. Merci. J'alterne avec une question sur Internet qui nous est posée par Alessandro Diana, qui est vaccinologue pas très loin d'ici, au Grandjet. Que pensez-vous de l'immunité hybride, c'est-à-dire celle constituée par une primo-vaccination puis une infection Omicron, en l'occurrence ? Est-ce que cela confère une meilleure immunité mémoire ? Je vous laisse expliquer ce que c'est peut-être. Donc immunité hybride, c'est parce que l'immunité n'est pas induite spécifiquement par l'infection ou par la vaccination, mais par l'infection et la vaccination, qui peuvent se combiner de diverses façons, évidemment, puisque si on compte trois doses, deux doses de primo-vaccination, un rappel, on peut avoir l'infection en numéro 1, en numéro 2, en numéro 3, voire deux fois, etc. Ce que les données montrent, c'est que les personnes qui sont dans cette situation, elles ont un niveau d'immunité qui est excellent, avec des titres d'anticorps neutralisants, ce qui est le plus intéressant pour se défendre contre le virus, qui sont à un niveau très élevé. Donc c'est un très bon niveau d'immunité. En termes, la question est strictement sur la mémoire et la durée. Là, je suis moins formel, parce que même si le pic est particulièrement élevé, la décroissance semble à peu près du même ordre que la décroissance que l'on observe après une vaccination. Mais c'est un très bon niveau d'immunité. C'est pour ça qu'on dit, on recommande que les personnes qui ont eu une infection n'aient pas besoin d'un rappel ou d'une autre vaccination et que cette infection, d'une certaine façon, compte bon, entre guillemets, comme l'équivalent d'une dose de vaccin. Très bien. Merci. Monsieur là-bas. Est-ce que la stratégie qui est utilisée pour la grippe pour préparer chaque année la nouvelle souche vaccinale pourrait s'appliquer au coronavirus ? Oui, potentiellement. Je l'ai évoqué très, très brièvement. La difficulté pour la grippe, on utilise ce qui se passe dans l'hémisphère sud. Vous savez, parce que le facteur climatique joue un rôle absolument majeur. Donc, on vaccine en gros dans l'hémisphère nord avec les souches, la souche, enfin, une combinaison de souches néanmoins, émergeant a priori dans l'hémisphère sud. C'est un peu plus compliqué pour le Covid. Il n'y a pas cette dichotomie aussi marquée entre les deux hémisphères. Donc, pour l'instant, ce qui est en train d'être testé, c'est plusieurs combinaisons. Je l'ai dit notamment de multivalents. Pour la grippe, c'est ce qu'on fait aussi. On utilise plusieurs souches en même temps, mais qui n'est pas strictement une adaptation au dernier virus qui a été contaminant. Le dernier, c'est l'Omicron. On pourrait dire, on pourrait être tenté d'utiliser la spike d'Omicron. À vrai dire, les données suggèrent que l'immunisation par la spike d'Omicron est plutôt un peu moins bonne, même qu'avec la souche ancestrale ou d'autres souches du virus. Donc, c'est un peu plus compliqué que pour la grippe, en l'occurrence. Merci. Monsieur là-bas. Oui, avec l'émergence des premiers vaccins, il y a eu un mouvement de l'industrie pharmaceutique et philanthropique pour essayer justement d'éviter les inégalités de distribution et toute une coalition s'est mise en place pour que le tiers-monde ou le quart-monde puissent aussi disposer du vaccin. Et ça n'a pas marché. À votre avis, pourquoi ? On ne peut pas tout à fait dire que ça n'a pas marché. Ça a marché insuffisamment. Il y a quand même une distribution, il y a un organisme qui s'appelle COVAX sous l'égide de l'OMS et de fondations privées Gates et autres qui ont mis à disposition pour les pays les plus démunis de doses de vaccins qui ont quand même été utilisées. La difficulté, elle est multiple. La meilleure solution, c'est vrai qu'il y ait des productions locales de vaccins. C'est en train de se mettre en place en Afrique du Sud. Je crois. L'Inde est très bien armée pour produire des vaccins. Ils ont des usines. Mais la difficulté, c'est que bien qu'un accord vient d'être envisagé, pas encore complètement signé au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, c'est qu'il n'y a pas de mise à disposition du savoir-faire, de la technologie par les industriels qui protègent assez jalousement leurs brevets. C'est en train de bouger un tout petit peu. Mais je pense qu'il serait nécessaire que cette évolution se fasse. Elle est nécessaire, mais pas suffisante. Parce que même s'il y a un accès complet à la technologie, et que des usines peuvent être développées dans des pays moins économiquement développés, donc moins riches, là où on a besoin de vaccins en particulier. Encore faut-il le temps de construire ces usines, de former du personnel, d'avoir un accès aux matières premières pour les vaccins qui est assez limitante à l'échelle mondiale. Ensuite, au niveau de la réalisation des vaccins, comme vous savez, les chaînes du froid, il faut des vaccinateurs. Il faut convaincre les gens de se vacciner. Donc il faut tout ça en même temps. Donc c'est compliqué, c'est long. Ce qui s'est fait à ce jour est extrêmement injuste et insuffisant, mais n'est pas nul non plus quand même. Très bien, merci. Je passe juste avant à une question qui nous a été posée sur Internet par Mathieu Nanda qui nous demande si un nouveau vaccin est produit contre Omicron, ne prendront pas le risque de ne plus avoir de protection vers les formes plus graves qui pourraient revenir ? Sous-entendu, le risque, c'est résurgence des souches antérieures. C'est un des scénarios possibles. C'est la réapparition d'un delta, d'un alpha un petit peu modifié qui forcerait à des campagnes de rappel. Mais il faut savoir qu'il y a une immunité croisée non négligeable entre les différents variants et la vaccination, même avec la souche ancestrale, donc on l'a vu, je vous en ai montré quelques exemples, permet de se protéger contre Omicron au prix d'un rappel. Et on va chercher à avoir des vaccins qui couvrent le plus largement possible. Donc il n'y a pas d'inquiétude particulière. Il faudra un peu d'adaptation, ce dont on a discuté tout à l'heure et probablement encore une fois, si on dispose de vaccins multivalents ou un bivalent, on aura une plus grande chance de couvrir le spectre et le potentiel d'émergence de variants ou de résurgence de variants antérieurs. Bivalents, c'est-à-dire la souche Wuhan plus un autre variant Omicron ou son successeur. Il y a plusieurs. Il y a un vaccin espagnol protéique assez intéressant qui utilise une partie de la spike d'alpha et de bêta qui a l'air d'être intéressant. Il va y avoir pas mal de combinaisons dont on verra dans les mois qui viennent quels sont les meilleurs. Merci, monsieur. Si j'ai le droit, j'aimerais poser deux questions. L'une qui est bien dans le sujet. En fait, les deux sont plus ou moins. Commençons par une, s'il vous plaît. Voilà. Les vaccins dont vous avez parlé avec le rappel, c'est les vaccins ARN. Avec Janssen. Janssen aussi est utilisé un peu. Il marche pas mal. Qu'est-ce qui se passe pour eux ? C'est juste quelqu'un qui a pris un vaccin qui était monodose à l'origine. Oui. Il a fait une deuxième dose du même vaccin. Oui. L'argument de vente, c'était un argument de vente d'ailleurs, du monodose, n'était pas très solide de mon point de vue parce que c'était très peu probable qu'une seule dose soit aussi efficace que deux doses des autres vaccins. donc ça a été démontré et donc les personnes qui ont une première dose de Janssen ont ensuite eu soit une autre dose de Janssen soit une dose de vaccin ARN. Là, c'est encore une forme d'immunité hybride qui marche très bien. On peut combiner des vaccins, c'est plutôt pas mal. Et puis encore un rappel ensuite, ça peut être avec un Janssen qui n'est pas un mauvais vaccin, un petit peu moins bien que le vaccin ARN mais quand même un bon vaccin, soit avec un vaccin ARN soit encore un vaccin protéique. Si ce n'est pas abusé, vous avez parlé de vaccins contre le cancer et c'est le singulier qui me... Oui, oui, c'est évidemment très réducteur. Vous avez raison, c'est autant de cancers que presque que de patients cancéreux. En tous les cas, bien évidemment, c'est assez compliqué. L'idée, c'est d'immuniser contre des mutations présentes dans un cancer donné. Il y a quand même des mutations récurrentes qui jouent un rôle important. dans un certain type de cancer. Je ne sais pas par exemple le cancer à petites cellules du poumon ou d'autres et donc de générer une réponse immunitaire contre la modification de la protéine qui a été apportée par la mutation dans les cellules tumorales. C'est le principe des immunothérapies des cancers pour la vaccination. Ça nécessitera des vaccins qui seront presque individualisés dans ce cas-là. À l'extrême, oui, mais il y a quand même des mutations récurrentes dont on sait qu'elles jouent un rôle essentiel pour un certain type de cancer. C'est avec cette optique-là que la stratégie est développée. Mais vous avez raison, ce n'est bien sûr pas un cancer. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Bertrand ? Ah, il y avait là-bas. Alors, juste après, Bertrand Klippert. Ils font des politesses. Merci beaucoup. J'ai deux questions. Ces questions n'est d'une série de discussions avec ma mère qui est sur des positions moins académiques, disons. La première question est par rapport au fonctionnement du vaccin ARN. Vous avez dit que les vaccins ARN stimulent la production de la protéine Spike dans la cellule. Après, la protéine est installée sur la membrane de la cellule et du coup, disons comme ça, et ça stimule la réaction immunitaire. Est-ce que la cellule dans ces cas est sacrifiée entre guillemets pour la production de la protéine Spike et donc après, elle va être désactivée ? On connaît les effets dans l'immédiat, en fait, mais est-ce qu'on a du réculer, on connaît les effets aussi sur les moyens et le long terme sur l'organisme humain ? La deuxième question... On va commencer par la première, s'il vous plaît. Ah, voilà. Les cellules qui captent cet ARN et qui jouent un rôle important dans l'adduction de la réponse immunitaire sont des cellules spécialisées du système immunitaire qu'on appelle les cellules dendritiques qui sont présentes dans tous nos tissus qui migrent des lévanglions où c'est là qu'elles activent les cellules du système immunitaire. Ces cellules, elles ont toutes une durée de vie limitée. On trouve, on a des données maintenant qui montrent qu'il y a une persistance en toute petite quantité de l'ARN vaccinal environ 60 jours. Il y a eu des études qui ont été faites sur des ponctions de ganglions de territoires de drainage de la vaccination. Et ensuite, on ne trouve plus l'ARN. Donc, il n'y a pas de persistance au-delà, disons, de 90 jours, 3 mois, si vous voulez, mais pas au-delà de l'ARN vaccinal. Donc, l'argument qu'on entend de temps en temps des antivax, ça, c'est carrément des arguments d'antivax, même si parmi eux, il y a malheureusement quelques pseudo-scientifiques, c'est de dire que cet ARN est susceptible de se recombiner, de modifier l'ADN de nos cellules et pourquoi pas dure des cancers ou que sais-je. On ne peut jamais dire que quelque chose est impossible, mais on peut dire que c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement improbable pour toute une série de raisons. D'abord, parce que cet ARN n'est pas là très longtemps. Deuxièmement, parce qu'il n'est très peu probable qu'il soit dans le noyau. Troisièmement, même s'il est dans le noyau, la probabilité qu'il se recombine à l'ADN, il n'y a pas l'enzyme nécessaire pour le faire, est encore extrêmement improbable et que même s'il se recombinait et qu'il entrait dans l'ADN, la probabilité que ça induise un événement toxique pour la cellule est extrêmement improbable. Donc, ça fait beaucoup d'improbabilités qui, in fine, font qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Il y a d'ailleurs un argument pratique qui démontre que c'est bien le cas. C'est complètement, indépendamment de la vaccination, il y a des personnes qui ont des traitements pour des maladies génétiques rares. Et depuis plusieurs années, il y a des personnes qui ont atteint une maladie qui s'appelle la porphyrie et aussi une forme d'amylose reçoivent tous les mois une injection d'ARN, c'est une même molécule sur le plan chimique, qui est mille fois supérieure à la quantité d'ARN qui est dans les vaccins. Et ça se passe bien. Donc, je pense que vraiment cet argument-là, que l'on entend malheureusement trop souvent, il ne tient pas la route. De quoi rassurer votre mère, peut-être. On va prendre la question de Bertrand Kiffer et après on revient à vous, monsieur. Juste une question peut-être un tout petit peu technique à propos de la différence entre le vaccin Moderna et le vaccin Pfizer. Les vaccins Moderna sont légèrement plus efficaces, semble-t-il. Alors, est-ce que c'est dû à une concentration supérieure de molécules d'ARN, les SAG, ou est-ce que c'est dû à l'épitope visé qui est différent ou alors à la technique de fabrication de l'encapsulation des vaccins ? Donc, est-ce qu'il y a encore des progrès qui sont possibles ? À votre avis, c'est quoi la différence ? Est-ce qu'elle a vraiment un sens la supériorité du Moderna sur le Pfizer ? Il est exact que le vaccin Moderna induit des titres d'anticorps et des niveaux de protection légèrement, mais significativement, supérieur à la vaccination par le Pfizer. La raison principale est probablement, on n'a pas de certitude, le fait qu'il y a 100 microgrammes d'ARN par dose de vaccin ARN Moderna contre 30 microgrammes dans le Pfizer. Trois fois plus. Probablement, l'effet d'eau, c'est l'effet d'eau qui joue. Mais on ne peut pas écarter ce que vous dites. Alors, pas les épitopes parce que l'ARN, la séquence, c'est la même. Mais par contre, les lipoprotéines présentes qui encapsulent l'ARN ne sont pas strictement les mêmes et ils jouent à un effet adjuvant. Donc, on peut éventuellement imaginer. Donc, autrement dit, il y a encore la place pour améliorer les choses. On peut aussi même envisager, par exemple, il y a des systèmes à manier avec prudence, mais d'ARN qui sont capables de s'auto-amplifier en ajoutant une enzyme qui permettra d'avoir des quantités plus importantes d'une enzyme réplicase. C'est envisageable à manier avec prudence. Mais enfin, il y a des voies de recherche pour aller faire mieux que ce qui se fait aujourd'hui, certainement. Alors, est-ce qu'il faut absolument vouloir de ce fait recevoir Moderna plutôt que Pfizer ? Je ne crois pas. Petite personnelle, j'ai eu trois Pfizer. Franchement, la différence est très, très modeste. Mais bon, elle est intéressante, au moins sur un plan théorique et peut-être qu'elle aura des conséquences pour améliorer les vaccins à l'avenir. Merci. On a le temps pour deux dernières questions. Donc, monsieur qui est... Merci beaucoup. Ma deuxième question est par rapport à l'impression qu'on a qui est la stratégie vaccinale qui a été mise en place. En fait, la stratégie de combat au Covid a été mise en place sur la partie vaccinale, donc sur la partie des préventions, des diffusions de virus dans la population. Est-ce que... C'est juste une narration médiatique, c'est là, ou est-ce qu'effectivement on a fait les choix politiques de ne pas développer des thérapeutiques qui pouvaient être utilisées pour soigner les patients ou est-ce qu'on avait déjà assez de thérapies pour soigner les patients ? C'est une très bonne question. Effectivement, on entend cet argument sous la pression de l'industrie pharmaceutique qui a développé ces vaccins. On a privilégié d'acheter les vaccins plutôt que d'utiliser notamment des médicaments existants déjà qui ne valent rien qu'on faire l'hydroxychloroquine, l'ivermectine et quelques autres vitamines. Oui, c'est une réalité. Je pense qu'en France, on a payé cher avec l'hydroxychloroquine et l'ivermectine est encore un sujet aujourd'hui. Certains continuent à elle. Même l'hydroxychloroquine est encore défendu par M. Raoult pour ne pas le nommer et quelques autres. C'est un problème. Il n'y a pas eu du tout de choix stratégique. Il se trouve que les avancées de la recherche ont été extrêmement vite productives dans le domaine de la vaccination, ne l'ont pas été jusqu'à très récemment dans le domaine des thérapeutiques. Il y a eu énormément et il y a toujours énormément de recherches académiques et industrielles pour mettre au point des médicaments. Il y a quand même eu la mise au point d'anticorps monoclonaux, donc dérivés d'anticorps prégences et des sujets. La difficulté des monoclonaux, c'est qu'ils marchent sur un variant et moins bien sur un autre, mais on a quand même au moins une combinaison qui marche sur Omicron qui est utilisée par exemple pour essayer de prévenir la maladie chez les patients très immunodéprimés, les transplantés de reins par exemple, qui produisent mal des anticorps. On peut les protéger ainsi. Il y a un médicament qui s'appelle le Paxlovid qui est disponible depuis quelques semaines qui a un certain intérêt thérapeutique, mais ce sont des avancées récentes et il y en aura d'autres, c'est sûr. Mais tout ce qui a été essayé avant, notamment, évidemment, ça aurait été magnifique qu'un médicament préexistant puisse être réutilisé pour traiter le Covid, mais ni l'ivermédecine, ni l'hydroxychloroquine, ni une vingtaine d'autres molécules qui ont été testées ne sont efficaces et ce, à aucun stade de la maladie. C'est juste l'état des connaissances scientifiques qui ont fait que la prévention, peut-être pas plus mal par ailleurs, parce que la prévention, globalement, c'est la meilleure arme possible en santé, mais que la prévention a précédé la thérapeutique. Est-ce qu'on a une dernière question ? Oui, là-bas. Merci. Bonjour. Je voulais savoir si vous connaissiez l'état de la recherche, justement, sur des organismes sains, mais des patients qui sont atteints de maladies orphelines, de maladies rares, la maladie d'Addison, de sclérodermie, qui ne répondent pas à la vaccination. Alors, oui, à ma connaissance, si je prends les exemples que vous avez évoqués à Addison, au sclérodermie, ces patients sont à risque un petit peu plus élevé de COVID sévère que la population générale, mais pas à un sur-risque énorme et ce n'est pas lié à un défaut de réponse immunitaire. C'est lié plus aux autres conséquences de la maladie. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a, je viens d'y faire allusion, environ, en France, donc on peut faire la règle 3 pour la Suisse, environ 200 000 personnes chez lesquelles la vaccination ne fonctionne pas. ce sont des sujets, en premier lieu, des patients qui ont reçu des transplantations d'organes, des patients qui ont eu récemment des transplantations de moelle osseuse, des patients qui sont en traitement avec certains types de traitements anticancéreux, ce n'est pas tous les traitements anticancéreux, c'est certains types, et aussi certains traitements immunosuppresseurs donnés pour des maladies auto-immunes. Donc, ces personnes-là sont à haut risque et payent un prix très élevé du COVID. Si on regarde qui aujourd'hui est dans les services de soins intensifs pour COVID, c'est des gens non vaccinés, et ensuite, ce sont les personnes immunodéprimées et puis les personnes âgées avec des facteurs de risque comme l'obésité, etc. Donc, les défenses immunitaires insuffisantes sont évidemment un facteur de risque majeur. C'est du bon sens de le considérer et avec la difficulté, là, de l'échec partiel ou parfois plus complet de la vaccination. Je vous propose de clore là-dessus. Merci beaucoup, M. Fischer. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements